Le 6 qui surprend Contenu Dans la boîte vous trouverez 104 cartes numérotées de 1 à 104 1 bloc de score et 28 cartes spéciales 4 exemplaires de chaque type Stop, Échange, Insérer, Remplacer, Négatif égal positif, 5ème série et 7 qui prend Les cartes spéciales ne sont utilisées que pour la variante et doivent être mises de côté pour jouer au jeu de base Règles du jeu de base But du jeu Les cartes des 6 qui prend ont deux valeurs Une valeur numérique de 1 à 104 qui indique leur future position dans le jeu et une valeur de 1 à 7 têtes de bœuf qui correspond à des points de pénalité Le but est de récolter le moins de têtes de bœuf possible Le gagnant est celui qui en comptabilise le moins à la fin du jeu Préparation Un des joueurs prend le carnet de score et un crayon Mélangez les cartes et distribuez 10 cartes à chacun Chaque joueur prend ses cartes en main et les classe par ordre croissant de leur valeur numérique Formez 4 rangées Déposez les 4 cartes du dessus de la pile des cartes non distribuées sur la table Face visible Chaque carte représente le début d'une série qui ne doit pas comporter plus de 5 cartes en tout en comptant 7 cartes La pile des cartes restantes ne sera plus utile avant la prochaine manche Déroulement du jeu Jouer des cartes Tous les joueurs prennent une carte de leur jeu pour la déposer face cachée devant eux sur la table Une fois que le dernier s'est décidé On révèle ses cartes Celui qui a déposé la carte la plus faible est le premier à jouer sa carte dans une des 4 séries Puis Vient le tour de celui qui a déposé la deuxième carte la plus faible Et ainsi de suite jusqu'à ce que celui qui a déposé la carte la plus forte de ce tour ait posé sa carte dans une série Les cartes d'une série sont toujours déposées les unes à côté des autres On répète le même processus jusqu'à ce que les 10 cartes des joueurs soient épuisées Comment les cartes sont-elles disposées ? Selon les règles suivantes Chaque carte jouée ne peut convenir qu'à une seule série Règle numéro 1 Valeurs croissantes Les cartes d'une série doivent toujours se succéder dans l'ordre croissant de leur valeur Règle numéro 2 La plus petite différence Une carte doit toujours être déposée dans la série où la différence entre la dernière carte déposée et la nouvelle est la plus faible Ramasser les cartes Tant que l'on peut encore déposer une carte dans une série, tout va pour le mieux Mais que se passe-t-il lorsqu'une série est terminée ou lorsqu'une carte ne va dans aucune série ? Dans les deux cas, le joueur qui joue une telle carte doit ramasser les cartes Règle numéro 3 Série terminée Une série est terminée lorsqu'elle compte 5 cartes Lorsque d'après la règle numéro 2, une sixième carte doit y être déposée Le joueur qui joue cette carte doit ramasser les 5 cartes de la série Sa sixième carte forme alors le début d'une nouvelle série Règle numéro 4 La carte la plus faible Le joueur qui joue une carte si faible qu'elle ne peut aller dans aucune des séries doit ramasser toutes les cartes d'une série de son choix Sa carte faible représente alors la première carte d'une nouvelle série Attention ! Si un joueur doit ramasser une série complète parce qu'il a joué une carte faible Il choisit en règle générale la série qui lui permet d'enregistrer le moins de points négatifs possible Donc, le moins de tête de bœuf Tête de bœuf égale point négatif En plus de sa valeur, chaque carte présente une ou plusieurs têtes de bœufs Chaque tête de bœuf représente un point négatif Les cartes en 5 5, 15, 25, etc. ont deux têtes de bœufs Les cartes en 0, 10, 20, 30, etc. ont trois têtes de bœufs Et les cartes avec un doublé, 11, 22, 33, etc. ont cinq têtes Le nombre 55 est à la fois un doublé et un nombre en 5 C'est pourquoi cette carte compte sept têtes de bœufs Votre pile de têtes de bœufs Lorsque vous ramassez des cartes au cours de la partie Vous devez les déposer dans votre pile de têtes de bœufs devant vous Vous ne devez pas intégrer les cartes que vous ramassez dans le jeu que vous avez en main Fin de manche Une manche prend fin lorsque les dix cartes sont jouées Chaque joueur compte alors ses points négatifs dans sa pile de têtes de bœufs On note les résultats de chacun des joueurs sur une feuille du bloc Puis on commence une nouvelle manche Toutes les cartes sont mélangées Dix cartes sont distribuées à chaque joueur Quatre cartes sont piochées pour former les quatre rangées Fin du jeu On joue plusieurs manches jusqu'à ce que l'un des joueurs ait réuni en tout plus de 66 têtes de bœufs Le vainqueur de la partie est alors le joueur qui a le moins de têtes de bœufs Avant le début du jeu, il est bien sûr possible de convenir d'un autre total de points Ou d'un autre nombre de manches maximum Variante pro Pour les fin tacticiens, nous recommandons la variante suivante Toutes les règles de base restent applicables, mais on y ajoute les suivantes Variante 1 Toutes les cartes en jeu sont connues On joue avec un nombre de cartes défini en fonction du nombre de joueurs On applique la règle suivante Nombre de joueurs multiplié par 10 plus 4 cartes Variante 2 Chacun choisit lui-même ses 10 cartes Les cartes sont déposées face visible sur la table A tour de rôle, les joueurs prennent une carte Jusqu'à ce que chacun ait 10 cartes en main Il faut ensuite déposer 4 cartes sur la table pour former les 4 rangées La suite du jeu est identique au jeu de base Variante avec les cartes spéciales pour 2 à 8 joueurs Mise en place Mélangez séparément les cartes numéros et les cartes spéciales Donnez 12 cartes numéros et 3 cartes spéciales à chaque joueur Placez ensuite 4 cartes numéros face visible au centre de la table pour former 4 rangées comme d'habitude Et remettez le reste des cartes numéros dans la boîte Formez une pioche de cartes face cachée avec les cartes spéciales non distribuées L'un des joueurs prend le bloc et un crayon pour noter les scores Comment jouer ? Les règles sont les mêmes que pour le jeu de base Mais vous ne jouez que 2 manches La première manche cesse quand tous les joueurs en jouent leur carte numéro Vous en recevez 2 nouvelles avec 2 nouvelles cartes spéciales Puis on joue une seconde manche Comment jouer une carte spéciale ? Vous pouvez jouer une carte spéciale au moment où c'est à vous de placer la carte numéro que vous avez révélée à ce tour Commencez par jouer votre carte spéciale Puis placez votre carte numéro à l'endroit approprié en respectant les indications de la carte spéciale Toute carte spéciale jouée est défaussée à côté du paquet de cartes spéciales Face visible 5ème série Lorsque vous jouez cette carte, commencez une 5ème série La carte numéro que vous avez révélée devient la première de la 5ème série S'il y a déjà 5 séries, il n'est pas possible de jouer une autre carte 5ème série Lorsqu'un joueur doit ramasser une série, quelle qu'elle soit Il ramasse aussi la carte numéro qu'il vient de jouer De telle sorte qu'il ne reste que 4 séries Astuce Pour vous en souvenir, vous pouvez placer la carte 5ème série à gauche de la série supplémentaire Et la retirer quand il n'y a plus que 4 séries 7 qui prend Lorsque vous jouez cette carte, vous ne ramassez pas votre série La carte numéro que vous avez révélée devient la 6ème de la série Et la carte spéciale 7 qui prend, la 7ème A présent, si un joueur place une 7ème carte sur cette série, il devra ramasser la série La carte spéciale reste en place jusqu'à ce que la série soit ramassée Le joueur qui la ramasse prend les 6 cartes et sa carte numéro devient la première de la nouvelle série Vous pouvez jouer la carte 7 qui prend, même s'il y a moins de 5 cartes dans une série Insérez Lorsque vous jouez cette carte, ne placez pas la carte numéro que vous avez révélée en fin de série Insérez-la entre 2 cartes d'une même série ou même au début d'une série En respectant l'ordre croissant des autres cartes numéro Si votre carte est la 6ème de la série, vous devez ramasser cette série Même si votre carte n'est pas en dernière position Dans ce cas, c'est la carte en dernière position qui devient la première de la nouvelle série Remplacer Lorsque vous jouez cette carte, récupérez la carte numéro que vous avez révélée dans votre main Choisissez une autre carte numéro de votre main et placez-la immédiatement dans la série correspondante La nouvelle carte ne modifie pas l'ordre dans lequel les autres joueurs placent leur carte Glisser Lorsque vous jouez cette carte, déplacez une carte numéro de votre choix vers une autre série avant de placer votre carte numéro La nouvelle série peut contenir une carte 7 qui prend, mais pas une carte stop La carte numéro que vous déplacez doit s'insérer dans l'ordre croissant des cartes de sa série d'arrivée Si la carte que vous déplacez est la 6ème de la série, vous devez ramasser cette série Même si la carte déplacée n'arrive pas en dernière position Placez ensuite votre propre carte numéro à la fin d'une série, comme d'habitude Note Si une série ne comporte qu'une seule carte, il est tout de même permis de déplacer cette carte et de placer la carte numéro qui a été révélée en première position de la rangée devenue vide Stop Lorsque vous jouez cette carte, placez-la à la fin d'une série avant de placer votre carte numéro Cette série est bloquée Plus personne ne peut y ajouter de carte, ni en retirer, ni ramasser la série Ensuite, placez votre propre carte numéro, comme d'habitude Important, il ne peut y avoir que deux cartes stop en même temps sur la table, bloquant deux séries Retirez la ou les cartes stop dès qu'un joueur ramasse une série Vous pouvez placer une carte stop à côté d'une carte, cette qui prend Négatif égale positif Vous pouvez utiliser cette carte uniquement lorsque vous allez ramasser une série Elle transforme les points négatifs d'une carte de cette série en points positifs Ramassez la série, choisissez une carte dans celle-ci et annulez autant de têtes de bœufs de votre total actuel que la carte en affiche Remettez la carte choisie et les cartes ainsi annulées dans la boîte Elles peuvent venir de la même série ou d'une série ramassée auparavant Si vous n'avez pas assez de têtes de bœufs à annuler, l'excédent est perdu Échangez des cartes spéciales Lorsque vous ramassez une série, vous pouvez échanger une de vos cartes spéciales contre une autre Défossez la face visible près de la pioche des cartes spéciales et piochez-en une autre à la place S'il n'y a plus de carte dans la pioche, remélangez la défosse pour former une nouvelle pioche Fin de la première manche La première manche se termine lorsque vous avez joué toutes vos cartes Notez le score de chaque joueur sur le bloc Puis, remélangez les 104 cartes numéros et donnez-en 12 à chaque joueur S'il vous reste des cartes spéciales de la première manche, vous pouvez les garder Chaque joueur reçoit 3 cartes spéciales supplémentaires S'il n'y en a pas assez, n'en donnez que 2, voire une à chaque joueur Fin du jeu La partie se termine lorsque vous avez joué toutes vos cartes lors de la seconde manche Mettez de côté vos cartes spéciales, notez vos points négatifs de la seconde manche et faites le total des points des deux manches Le joueur qui a le moins de points négatifs l'emporte Il peut y avoir plusieurs vainqueurs en cas d'égalité Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses Il y a Avenir d'As du Roi La boutique est située à Perpignan, entre le Conservatoire et le Tribunal, juste à côté du parking d'Arago Je vous dis à bientôt Et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner Et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner